bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa un papa d'une petite us qui va être hyper simple à faire hyper agréable quelque chose de très rapide et de pas compliqué du tout donc comme vous pouvez voir qu'on me disait que je mettais guerre de couleurs dans mes vêtements et bien j'ai choisi du bloc stitch de façon à mettre justement un petit peu de guettier dans tout ça alors le fil que j'ai utilisé c'est du classique chunki de chez aïs yarn qui se crochète en numéro 6 et nous allons le crocheter en numéro 6 sauf pour les manches que nous allons descendre en 5 sur le bord des manches cette veste on va la travailler façon poncho c'est à dire deux pans collés l'un à l'autre pour l'arrière pour l'avant sera ouvert puisque c'est une veste vous allez mesurer donc la circonférence la plus importante de votre corps que ce soit votre poitrine votre ventre ou vos hanches cette circonférence où vous allez la diviser par 4 d'accord c'est un exemple bien évidemment à ce quoi vous allez rajouter approximativement 3 cm pour l'aisance donc si vous faites 120 divisé par 4 vous aurez 30 plus 3 et bien 33 vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose qui tombe juste au niveau du calcul puisque c'est doit être un multiple de 3 plus 2 de quand vous arriverez à vos 33 bien évidemment vous aurez peut-être un petit peu plus peut-être un petit peu moins ça sera à vous de voir mais il faut que ce soit mieux un petit peu plus c'est toujours un petit peu plus ce qui est plus intéressant il faut que ce soit vraiment un multiple de 3 plus 2 donc généralement ça peut être ou juste si vous avez beaucoup de chance ou quelques centimètres de plus c'est pas très très important voilà les renseignements du fil comme d'habitude dans la barre d'infos la petite molette ici qui vous permet de ralentir ou d'accélérer la vidéo j'ai beau le dire à toutes les vidéos j'ai toujours des petits messages qui me disent que je vais trop vite donc je le répète vous avez une petite molette vous cliquez dessus et vous avez vitesse vous pouvez accélérer ou ralentir la vidéo quant à la hauteur de l'ouvrage ça sera à vous de la déterminer nous allons faire un pan d'accord donc qui va être d'un côté et de l'autre comme ceux ci voyez ça sera l'avant et l'arrière donc c'est une seule pièce à vous de faire assez long pour que ça corresponde à la longueur que vous désirez je vais pas faire quelque chose de très grand puisque c'est pourrimant gêne et qui vont gêner un tout petit gabarit donc à vous de voir si vous voulez faire 70 80 moi je pense que je m'arrêtais dans les 50 cm mais bien évidemment c'est adaptable puisque c'est à vous de faire la hauteur qui vous convient aucune contrainte technique bien au contraire sur les manches on a on va avoir une solution assez facile pour faire des manches bien adapté lui écoutez c'est parti donc pour ma part j'ai besoin de 29 maille qui se composent donc de 9 x 3 27 plus 2 donc c'est parti pour 29 maillettes une deux trois quatre à présent que nous avons fait nos 29 maille nous allons en rajouter 3 une deux et trois et nous allons faire donc 29 bride donc une deux 3 on se retrouve à la fin de la vingt-neuvième voilà une fois que nous avons les 29 bride on va venir tirer la maille et on veut la laisser en attente nous allons à présent alterner un rang de bride et en fait avec un fil en couleur alors nous allons venir dans la vingt-neuvième ici et on va venir faire une maille en l'air on va laisser un fil un petit peu loin de ce côté on fait une maille en l'air ici on repique et on refait la même chose hop comme ceux ci et si nous faisons notre jeter on tire sur le fil et là bien évidemment on va reproduire exactement la même chose sur les rangs paire donc une deux maille en l'air on vient passer trois mains trois bride donc une deux trois ici on vient faire notre mailles serrées comme ceux ci une deux mailles en l'air une deux trois ici on vient faire notre maille serré on englobe le fil en même temps un une deux mailles en l'air une deux trois ici on englobe le fils et on fait notre maille serré et ça on le fait autant qu'on peut en laissant le fil approximativement ensuite à moitié donc une deux on passe trois mailles ici la maille serré une deux une deux trois voilà la de philippe en douille mais c'est vraiment pas grave et au contraire ça va nous servir on continue une deux on passe trois mailles et ici la maille serré une deux on passe trois mailles et ici la maille serré une deux on passe trois mailles ici la maille serré une deux ici nous venons piquer ici vous voyez dans la quatrième une deux trois dans la quatrième alors on pique on fait une maille serré comme ceux ci on attrape la boucle que nous avions fait avec le fil précédent et on vient le glisser à l'intérieur et on tire on tourne avec le fil des brides on vient faire une deux trois mailles en l'air donc maintenant nous allons faire dans les arceaux trois brides on n'oublie pas d'englober le fil qui pendouille d'accord donc une deux et trois on passe à l'arceau suivant et on fait la même chose une une deux et trois on passe à l'arceau suivant alors on repère bien où est ce que l'autre fil on le passe voilà on va venir le passé à l'avant comme ceci allez on continue une deux et trois on tire sur le fil pour pas qu'on on continue une deux et trois on tire sur le fil pas de trop quand même pour pas que ça gondole et là voyez les deux fils se rejoignent donc on va venir faire nos une deux trois alors ça c'est ma façon à moi de faire maintenant à vous de voir comment vous voudrez faire mais moi c'est la façon que je préfère faire pour le bloc stitch donc maintenant je peux venir couper mon fils je passe par ici par dessous je récupère le fil ici et là je viens faire un nœud alors je vérifie que ce soit bien à plat que rien ne soit tendu et là je vais faire un double nœud un bon double nœud qui tient bien hop et hop quand je vois que c'est bien solide et que ça risque de ne plus bouger bien je coupe à ras hop voyez ça se dissimule on le voit pas du tout et là on repart avec nos blocs stitch allez c'est parti une deux trois une deux trois une deux trois ici là la dernière on fait donc une deux trois ici là la dernière on fait trois et à l'intérieur là vous allez en faire une ici comme ceux ci voilà et comme sur le rang précédent vous allez c'est ouvert comme ceci et vous repartez avec un nouveau fil ici comme ceux pardon quand vous avez fait précédemment et ça vous allez le faire sur la hauteur que vous avez besoin d'accord bien écoutez vu que c'est que répétitif on se retrouve une fois que vous avez la hauteur qui vous convient donc voilà maintenant j'ai les deux pans voilà ce que ça donne donc comme je vous disais la largeur n'est pas très très important puisque c'est pour hémogène et café à 34 36 1 alors bien que maintenant que les pans sont faits on va passer aux manches donc pour faire les manches j'avais fait un petit sondage du moins je vous avais posé quelques petites questions sur le groupe pour faciliter les choses surtout pour faire des manches beaucoup plus facile et je pense que ça m'a pas mal l'aider pour élaborer ses manches alors pour les manches sera on aura une base commune qui seront 26 mai sur quatre rangs en cote à 1 ça ce sera pour tout le monde ensuite toujours pour tout le monde nous allons progresser sur 21 rangs 21 rangs en bride où nous alternerons un rang augmentation en rang sans nous partons donc ici de 27 bride et nous allons arriver donc à 37 bride c'est 37 bride correspondront à une taille s ou m d'accord ce qui veut dire que lorsque si vous faites des sm lorsque vous êtes ici à 37 bride tout le reste vous le continuez à 37 bride sans faire d'augmentation si vous êtes sur une taille elle vous ferez le rang suivant une augmentation et vous perdrez vous continuerez donc les deux rangs sans augmentation pour avoir 38 bride pour les tailles excusez moi j'ai oublié le xl donc xl à un double xl ça sera 39 donc ici nous allons à 37 la 38 la 39 donc ici vous ferez une augmentation et ici vous serez toujours sur 39 bride pour les tailles plus grande donc ici vous ferez votre dernière augmentation devant et derrière d'accord et si vous êtes sur une taille encore plus grande tout simplement sur les deux derniers rangs en début de rang vous faites une augmentation et en fin de rang vous faites une augmentation si quand vous passez votre manche que vous êtes à 37 bride avant de commencer les augmentations pour les tailles plus grandes vous sentez que ça va être un petit peu limite n'hésitez pas dès le 30 le 21e rang à faire une augmentation en début de rang et une augmentation en fin de rang à vendre afin pardon d'avoir quelque chose d'assez ample normalement d'après les réponses que vous m'avez donné ceci doit couvrir approximativement toutes les tailles tout dépend bien évidemment la façon dont vous crochetez donc c'est pour ça que vous pouvez ne pas hésiter à mettre des augmentations début de rang et fin de rang de façon à avoir une amplitude dont vous aurez besoin donc là c'est parti on va commencer notre manche alors on va pour toutes les tailles faire une fenêtre de 26 mai en crochet numéro 5 ça c'est pour faire le bord de la manche les côtes à 1 les côtes on va les faire en crochet numéro 5 donc on fait nos 26 mai 1,2,3,4,5,6 on vient faire ici on va fermer le cercle les crottes hop comme ceci et nous venons faire une ou deux mailles en l'air et là nous allons faire donc nos 26 bride on se retrouve une fois qu'on a les 26 bride à de suite une fois que nous avons nos 26 briques on venons faire ici la maille coulée comme ceci une deux mailles en l'air on vient faire alors ça c'est les mailles en l'air si ce n'est pas une bride on vient faire dans la première ici une bride par l'avant dans celle d'après une bride par l'arrière dans celle qui suit une bride par l'avant et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang une fois la 26e travaillé par l'arrière on va venir ici faire la maille coulée une deux mailles en l'air et on recommence sur deux rangs supplémentaires c'est à dire celle qui est travaillé par l'avant on le travaille par l'avant celles qui sont travaillé par l'arrière par l'arrière d'accord et ce sur quatre rangs on en a fait deux il en reste deux voilà maintenant que les quatre rangs sont faits on va venir hop changer de crochet et mettre un numéro 6 nous allons travailler maintenant en bride donc nous allons faire comme je vous ai expliqué tout à l'heure nous allons faire deux mailles en l'air et nous allons venir faire dès la première ici une augmentation en bride comme ceux ci donc là vous allez faire tout votre rang en bride avec une augmentation vous avez 26 mailles et au départ donc vu que vous avez fait l'augmentation à la fin du rang vous en aurez 27 ce que vous pouvez faire c'est marquer là où vous faites l'augmentation donc ici nous sommes sur une augmentation en début de rang donc on fait tout le rang donc en fin de rang vous avez vos 27 brides vous venez faire votre maille coulée le rang suivant tous les rangs paire et ce jusqu'au rang 21 seront des rangs où il n'y a absolument aucune augmentation donc vous allez faire encore un rang avec 27 brides on se retrouve en fin de rang en fin de rang on vient faire la maille coulée je vous parlais de rangs paire mais de rangs paire à partir des brides pas où il ya des côtes d'accord donc là maintenant nous allons faire bien évidemment une augmentation mais qui va venir se faire à la fin du rang donc vous commencez le rang simplement en faisant vos brides tout à fait normal et à la fin du rang dans la dernière maille vous faites une augmentation voilà de façon à ne pas perdre le fil donc ici vous allez faire bien évidemment votre maille coulée mais de façon à ne pas perdre le fil vous allez prendre votre marqueur et vous allez mettre le marqueur là où il y a eu augmentation ce qui va vouloir dire que le rang d'après ce sera un rang sans augmentation et le rang d'après ce sera un rang avec augmentation mais en début de rang d'accord alors ça on va le faire ce que nous venons de faire nous allons le faire jusqu'au rang 21 et jusqu'au moment où vous aurez trente et une bride on se retrouve là donc voilà nous voilà au 21 au 20 et un rang maintenant je vais commencer les rangs qui vont déterminer les tailles donc là nous sommes sur une taille s voire m donc vous continuez sur quatre rangs approximativement voyons voir voilà oui sur quatre rangs quatre rangs vous continuez sans faire d'augmentation d'accord ça c'est pour les tailles s à m maintenant pour les tailles elle vous allez faire une augmentation donc on vient faire notre augmentation la dernière étant ici on va faire l'augmentation ici d'accord alors encore une chose pour les tailles plus grande à partir de la taille 4 xl vous en faites et une devant et une derrière par contre vous commencez déjà à faire les tailles les augmentations devant et derrière pour avoir le nombre de mails nécessaires d'accord donc là je vais faire la totalité de mon rang et je vais mettre une augmentation ici voilà donc en fin de rang je fais mon augmentation ici la maille coulée donc à présent j'ai une taille elle à 38 bris ok si je n'avais rajouté une autre c'était donc pour augmenter ici pour les tailles encore plus grande c'est d'après les éléments que vous m'avez donné ça c'est cohérent mais il arrive aussi qu'une personne qui est une taille qui fasse une taille elle est un dessous de bras beaucoup plus large qu'une personne qui faille une qui fasse une taille xl donc rien ne vaut le fait que vous passez la manche et vous l'essayez si vous voyez qu'elle n'a pas assez vous fait des augmentations devant et derrière sur les quelques centimètres qui restent d'accord allez là maintenant nous allons passer à une taille xl donc on va venir faire ici une augmentation directement alors c'est pas pour immogène c'est pour immogène d'accord mais là le système des manches que je vous montre ça va les grands immogènes c'est juste pour vous montrer les diverses possibilités voilà arrivé à la fin du rang on vient faire donc nos deux mailles en l'air et là ce que nous allons faire c'est un dernier rang où on va encore ajouter une une bride à l'avant et à l'arrière ce qui va nous faire 41 donc on est sur une taille xl vous aurez placé les autres mailles pour les plus grandes tailles sur les rangs précédents d'accord donc là je fais une augmentation et je vais en faire une en fin de rang et on sera paré pour les dames qui font de l'haltérophilie et croubiscoteau voilà dont je fais partie alors ne critiquez pas mes tutos autrement je viens en personne vous expliquer de quoi il en retourne dans sa récolte bien sûr quoique méfiez vous quand même on va jusqu'à la fin durant et on fait l'augmentation voilà je finis mon rang avec 41 brides ce qui correspond donc à une taille xx 3xl toujours pareil je vous répète que on n'est pas tout fait pareil on croche est pas tout pareil donc faites des essais et si c'est pour une cliente n'hésitez pas à lui demander de prendre cette mesure là parce que c'est c'est peut-être celle avec la mesure de la partie la plage de son corps une des plus des plus des mesures les plus importantes ok voilà bah écoutez on va mettre notre petite manche de côté et on va passer au reste de l'ouvrage je viens de me rendre compte que je vous ai même pas mesuré donc pour vous dire ça fait 25 ça fait 50 cm de 2,2,2,2 circonférence 1 donc vous voyez qu'on est vraiment sur une taille correcte bien bien large pour être bien bien à l'aise allez c'est parti maintenant on passe au corps de notre ouvrage nous allons donc à présent déterminer le dos le centre du dos pour joindre la partie centrale au niveau du dos donc on va laisser comme c'est une veste poncho ça veut dire que l'ouverture est comme ceux ci d'accord donc on va venir à superposer les deux parties hop et on va venir alors à vous de déterminer si vous préférez le faire à l'aiguille ou au crochet pour ma part je vais le faire au crochet mais avec un crochet un petit peu plus petit je vais donc venir m'arrêter approximativement vers le marron clair ici donc ça va faire une petite quarantaine de cm je répète c'est une c'est une petite taille donc la longueur n'était n'était pas très importante bien évidemment si vous avez fait quelque chose qui est qui fait 80 cm 70 80 cm de long vous aurez beaucoup plus de longueur alors là écoutez rien de bien sorcier je vais venir faire avec un crochet en trois et demi de la maille de la maille serré pour que ce soit assez souple allez je vous retrouve une fois que j'ai joint les deux parties alors quand même pour que ça se voit moins à l'arrière ce que vous pouvez faire c'est attraper un fil et interne avec le fil interne voyez alors c'est un peu plus délicat oui c'est un petit peu plus long mais bon c'est ça c'est quand même un petit peu plus joli voyez interne avec interne ici et éviter de prendre les fils de couleurs de façon à ce que ça fasse pas une démarcation voilà alors une fois que nous sommes arrivés en haut on va poser et on va s'occuper des manches parce qu'après on va devoir travailler de façon circulaire sur la totalité de l'ouvrage donc on va s'occuper de poser les manches et de fermer les côtés d'accord on va prendre les manches et on va venir mettre les manches sur notre ouvrage alors pour mettre les manches on va venir repérer donc la manche ou la tenait comme ceci vous vous prenez le milieu de votre ouvrage et vous repérez où ça arrive pour moi ça arrive jusqu'au marron comme ceci donc je sais que de l'autre côté ce sera pareil il faudra que j'arrive au marron je vais commencer à venir joindre donc de là je vais faire le tour et je vais venir de l'autre côté une fois que j'aurais positionné ma manche je vais venir fermer ici sur la hauteur d'accord et on se retrouve quand c'est fait des deux côtés une fois que nous avons placé les manches que nous avons cousu les côtés on va venir faire les finitions c'est à dire la bordure pour ça nous allons venir placer donc le dos comme ceci avec la couture à l'intérieur on va venir prendre le pain sur le côté récupérer la maille voilà voilà et repérer l'épaule donc pour moi l'épaule c'est cette couleur cette couleur ici donc pourquoi repérer l'épaule et bien parce que nous allons faire de la maille serrée jusqu'à l'épaule alors pour que ce soit cohérent on va faire trois mailles serrées par section section j'entends le motif et les brides d'accord donc ici une deux et trois alors une dans le motif dans la maille coloré une deux et trois de la maille serré on est d'accord une 2 et 3 là ça pour moi c'est l'épaule voyez là la pliure se fait ici ici nous sommes sur l'épaule donc je vais faire trois dernières mailles serrées donc une dans la maille de couleur donc une deux et trois par contre maintenant ce que je vais faire on est d'accord qu'on travaille sur l'extérieur là ça c'est l'extérieur on travaille pas à l'intérieur on travaille à l'extérieur de l'ouvrage donc après le premier rang de blocs tic on va venir travailler de la 2 me pride or en un rang de blocs type de 2 me pride le premier rang de l'épaule c'était de la maille serré le deuxième de la 2 me pride donc je pique en 2 me pride donc une j'essaye de piquer à l'intérieur des mailles voilà deux et trois et maintenant que c'est graduellement fait donc maïs et et demi bride je pars tout simplement sur de la bride sur toute la longueur et on se retrouve ici donc toujours 3 1 avec le crochet en numéro 6 ici je pique dans la maille de couleur je suis ma bride ici je fais deux autres brides donc une deux dans la maille de couleur une bride ici deux autres brides et on se retrouve comme ça en bas ici en bas de notre veste donc une fois que nous sommes au bout de la veste nous allons venir faire une deux maille en l'air ici nous allons venir faire une et deux brides et par contre maintenant dans le bloc stick ici nous allons venir travailler en côte 1 1 c'est à dire ici on va prendre par devant celle d'après par l'arrière celle qui suit par l'avant et comme ça jusqu'à la fin jusqu'au bout donc vous allez passer le temps le dos l'autre temps d'accord et on se retrouve je vois c'est un petit peu flou bon c'est pas vous voyez quand même donc ça vous le faites jusqu'au bout de l'autre pas donc voilà là nous avons fait le pain avant donc ça c'était le pain avant gauche là ici nous sommes passés par le dos ici nous sommes en train de faire le pain avant droit et là nous allons remonter le long tout le long du pain avant droit d'accord donc ici pareil que tout à l'heure on va venir faire une deux mailles en l'air suivi de deux brides une on refait une et deux et là on repart en faisant une bride de brides une bride de brides jusqu'à ce que ici vous êtes sur l'épaule vous souvenez que nous avions fait cette partie en mailles serrées et cette partie en demie bride donc à l'épaule le rang d'avant là vous le faites en demie bride on se retrouve toute façon ça sera beaucoup plus simple les deux derniers voulait travailler pas tout cela vous les faites en bride comme précédemment sur le temps précédent 1 allé à de suite donc voilà une fois que nous sommes à à la fin de nos brides on va faire donc ce rang ci en demi bride donc une deux et dans le motif ici trois les trois là en maille serrée donc une 2 et 3 et là jusqu'à jusqu'au dos un jusque là où nous avons fermé le dos nous faisons de la maille serrée 3 mailles serrées dans chaque portion rang de blocs tic d'accord à des sites donc voilà maintenant que nous sommes dans le dos à la moitié du dos on va venir repartir sur un rang supplémentaire tout le tour d'accord donc sur tout ce que nous avons fait des mailles serrées et bien on refait de la maille serrée ni plus ni moins donc on se souvient que nous avions fait de la maille serrée jusqu'à l'épaule et un tout petit peu en dessous un rang en bloc stitch en dessous on va faire exactement la même chose ce sont ces c'est ici donc voyez c'est assez rapide voilà ici nous sommes sur de la maille serrée là c'était un rang de 2000 bride et bien à partir d'ici on va commencer à faire les côtes à 1 c'est à dire que nous allons faire ici par l'avant en demi bride ici par l'arrière en demi bride ici par l'avant en demi bride et ensuite vu que c'était de la bride et bien nous allons travailler exactement pareil mais en bride voilà et là vous allez faire exactement ça sur la totalité jusqu'à revenir à la moitié du dos façon nous avons fait déjà de la côte à 1 en bas donc là tout le long de la côte à 1 tout le long de l'autre côté du pan avant de la côte à 1 uniquement de la côte à 1 de partout d'accord et bien on se retrouve une fois que nous serons ici dans le dos je voulais venir vers vous pour pas que vous sentiez en panique pour le coup attendez hop voilà comme ceci voyez là nous sommes sur le pan on va venir sur le bas ici vous allez venir faire sur la pointe une demi bride comme ceci une deux mailles en vert là c'est le bas on est d'accord donc ici et vous allez partir alors vous regardez ça c'est par l'avant par l'arrière par l'avant par l'arrière d'accord donc là vous la faites ici par l'arrière celle ci voilà et après vous repartez pour être cohérente dans ce que vous étiez en train de faire par l'avant par l'arrière par l'avant comme ça vous avez amorcé le l'angle en bas et bien écoutez c'est parti on se retrouve bien que vous avez vu comment le faire vous faites exactement pareil de l'autre côté et on se retrouve donc dans le dos je viens vous aider pour l'angle qui remonte d'accord sur le pan le pont le pont le pont le pont droit voilà alors donc ici vous avez fait vos brides normalement par l'avant par l'arrière par l'avant par l'arrière vous allez venir ici faire une demi bride comme ceci une deux mailles en l'air hop vous tournez vous refaites ici voyez vous partez sur ce que vous allez vouloir faire par exemple par l'arrière une bride par l'arrière donc une bride pardon par l'avant ici par l'arrière par l'avant et maintenant tout simplement vous allez remonter le long de votre pan et vous avez amorcé ici votre angle d'accord allez bon là pour de bon je vous embête plus je vous laisse pour qu'on se retrouve dans le dos une fois qu'on aura carrément fini notre ouvrage ni plus ni moins et bien voilà une fois que nous avons fini notre pan que nous sommes à la moitié du dos on a bien pensé ici à faire les côtes en demi bride sur là c'était de la main serré et ici de la demi bride d'accord suivi de bride et bien une fois que c'est fait bien vous suffit simplement de venir faire une maille coulée de couper les fils de rentrer le fil et notre ouvrage est terminé alors vous avez la possibilité ça c'est entièrement à vous de voir et de choisir de mettre des boutons ou pas des boutons le grand dilemme bouton pas bouton écouter ça c'est à vous de voir c'est juste un petit côté esthétique voilà je vais vous mettre bien évidemment des photos puisque là ça va être compliqué pour vous de voir le résultat alors vous avez là une veste contemporaine assez discrète quand même même s'il ya des petits des petites touches de couleurs j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez-vous allez gros bisous et je vous dis à très vite